bienvenue à tous donc on va commencer le zoom zéleuze bichirotar donc nous sommes dans le vous entendez bien ok nous sommes donc dans le dans le siman sadiq et tête nous allons commencer déjà sa mère à tout le monde toujours à sa mère les attachements qu'on puisse prendre des forces qu'il y a dame et sasadé on va donc dédié le cours comme d'habitude à l'ailou neshama de atara à battre ma mère et aussi à cette occasion donc pour la pour ma grand-mère que c'est sa mort à être aujourd'hui qui s'appelait rave khel bat rave david qui est attaché à mes hommes vrais ilouï neshama et aussi pour le rave mir eliu ben rave shalom rave miraron roshkolel et chez balou l'chaim tovi maroukim pour rave shalom haim bonan et pour david mechitri pour les enfants la tz l'achat bezra daché dans tous les domaines alors déjà avant de commencer on va bien évidemment revoir les mékorot mais juste peut-être un demi mot déjà j'avais invité tout le monde à évidemment à rejoindre les caméras et à nous faire ce plaisir de pouvoir vous voir en direct ça c'est une chose et deuxièmement évidemment comme on étudie la smiha on sait très bien que la smiha c'est pas toujours facile et surtout quand chacun a ses occupations les occupations évidemment chacun dans sache les routes sur terre et bezra dachem ce qu'il ce qui est important c'est que on a on a vous êtes tous sûrement ressenti ça c'est que finalement la smiha faut vraiment serrer bien les dents pour pouvoir arriver jusqu'au bout et parce que forcément et des c'est long c'est aussi il faut vraiment se concentrer des fois on est fatigué le soir etc c'est pas facile de tenir le rythme et aussi c'est qu'une fois par semaine donc c'est vraiment vraiment s'efforcer et mais c'est vrai que justement il y a ma mère du ravi qui nous explique en réalité on sait très bien que l'union de tout bichvat adam et sa sade et l'union d'adam c'est le juif c'est celui qui étudie la torah et quelque chose qui est très importante dans la dans un message qu'on pourrait tirer tout bichvat directement avec l'union de l'étude la torah c'est déjà que le fait qu'on fête la tout bichvat uniquement pour les arbres et pas pour les légumes parce que finalement on aurait pu aussi tirer profit des légumes finalement c'est aussi magnifique c'est la terre c'est le renouvellement on aurait pu aussi finalement faire fêter nouvel an des légumes et concrètement on voit qu'on fête uniquement les fruits pourquoi les fruits alors abhi explique très longuement qu'en réalité avec des exemples etc on va pas rentrer dans les détails mais brièvement un point c'est qu'en réalité lorsque si on veut comparer les le travail qu'on doit investir pour vraiment faire pousser des fruits et parallèlement le travail qu'on doit faire pousser des légumes on voit que c'est un travail qui n'est pas du tout comparable pour faire des fruits il y a des années de travail avant une préparation de la terre ensuite on doit évidemment planter ce qu'il faut on doit faire pousser on doit faire attention qu'il n'y a pas d'insectes etc etc et au début on voit pas les résultats directement on doit attendre quelques années jusqu'à qu'on puisse voir vraiment un fruit qui est mangeable comme il faut qui est sucré comme on le veut etc on doit aussi faire attention que là évidemment qu'il n'y a pas d'insectes qui vient abîmer les fruits et donc c'est vraiment un travail constant tandis que les légumes bon c'est beaucoup plus rapide déjà on n'a pas besoin des années le travail est beaucoup moins grand pour celui qui a déjà fait pousser des légumes d'accord c'est assez simple et on n'a pas ce même travail pour vraiment avoir des fruits comme il faut et ça en vérité le rabbinus exactement avec l'étude de la torah c'est que finalement on a deux façons on peut se contenter si on veut du chemin qui est raccourci et aussi on peut vraiment investir et après le résultat il est il est vraiment différent pourquoi on voit par exemple que lorsqu'on fait planter un arbre donc cet arbre là déjà il va durer il peut durer éternellement d'accord il dure des années des années il donne des fruits de manière vraiment incomparable par rapport à la graine qu'on a planté d'accord que si on compare ça aux légumes les légumes finalement il va donner ben donc c'est les légumes qui vont pousser font en fonction des des graines qu'on a ce qu'on a semé par contre le larve lui il peut donner une quantité énorme de fruits qui vont donner à leur tour des fruits qui vont donner à leur tour des fruits infiniment tandis que là un légume et mon plant une fois une graine c'est beaucoup plus facile beaucoup plus rapide et parallèlement à ça on coupe une quantité beaucoup plus petite et aussi pour une fois et c'est exactement ce que le message je me dis avec le lien de la torah c'est que la torah vraiment c'est bien qu'on doit s'investir qu'on doit se fatiguer qu'on doit vraiment des fois se surmonter les nerfs des fois parce que des fois c'est pas facile d'apprendre de sentir qu'on n'avance pas des fois on s'endort des fois on se décourage et concrètement la torah c'est quoi c'est vraiment de s'acharner et de mettre tout notre corps à disposition de la torah vraiment et c'est pas facile comme vous voyez il faut vraiment se concentrer il faut sortir et c'est vrai que c'est il faut vraiment se concentrer de manière beaucoup beaucoup plus grande que si on aurait fait autre chose mais à la fin le résultat il est infiniment plus élevé et c'est là finalement on voit nos fruits on se dit à tout le monde à tout le joué de sa mère qui à adam est à sa dé et entre parenthèses d'ailleurs pour ça que je pense que tu as le rabbi l'a sorti avec un mufsah de conquérir le monde par l'étude de la torah c'est une conquête de par la torah c'est à tout le juin qui l'avait sorti ça aussi le rabbi pour souligner ce message bon on va commencer donc dans les mekorod donc dans la gmarah d'un roulin d'un tzadikret à moudalef si vous voyez bien vous faites bien attention que finalement tout ce qu'on avait fait en basse avec halav et tarouvot pour le moment il était très souvent dans ces zones là des d'apim dans le tzadikouf de la en tout cas la gmarah nous dit comme ça il nous dit que tous les historiens de la torah sont ça veut dire quoi tous les historiens de la torah lorsqu'on veut faire un bitoul c'est un bitoul qu'on doit faire il dit comment tu peux dire une chose pareille parce que moi j'ai entendu qu'il a dit autre chose il n'a pas dit 60 il a dit on verra toi tu me dis qu'il faut chichi il me faut 60 pour annuler moi je prétends qu'il faut mer qu'il faut 100 et après il nous dit quoi la gmarah ou en deux mots la marfoket est-ce qu'il faut 60 pour annuler ou bien ce qu'il nous suffit ou bien ce qu'il nous faut plus il nous faut 100 fois le historien pour qu'il soit annulé d'accord donc 100 fois de hété à face au historien d'accord donc ça veut dire quoi là-bas on parle de quoi ce qu'on a zora b'shela zora b'shela en réalité c'était par rapport au nazir que le nazir une fois qu'il avait terminé il devait apporter un korban et le korban on voit que et on voit que le korban devait donner donc un des korban devait donner c'est un korban shlamim que lui il pouvait consommer une partie mais il devait donner aussi le zora b'shela c'est-à-dire un zora qui a été cuit au koen comme dit le passo et là-bas c'est quoi le problème c'est que finalement on voit qu'il y a une marfoket on ne sait pas exactement mais de manière générale on voit qu'il y a une cuisson qui s'est faite entre eux avec le korban et le zora b'shela on voit concrètement le nazir va le consommer donc finalement on a un problème dans notre humain parce que finalement ce qui est réservé au korban c'est réservé au koen donc comment ça fait que le nazir pouvait aussi consommer alors que c'était cuit ensemble alors il nous dit alors après l'agmara je vais sauter avec l'alcooline il nous dit maintenant l'agmara en fait revient sur les deux opinions un dit b'shishim l'autre dit b'mea alors il dit l'agmara nous dit ça veut dire quoi ? il y en a qui disent qu'en vérité on va calculer les eaux et la viande du zora b'shela face aux eaux et la viande et la chair du korban et les haïms prétendent qu'en vérité il y a shishim là-bas il y a oui shishim donc là en vérité pourquoi on rapporte ça ? on rapporte ça en fait pour nous dire que bon évidemment on vient de shishim c'est une chose mais d'un autre côté si on volait entre les lignes on voit bien qu'en vérité l'agmara nous fait une comparaison entre les eaux et la viande du zora b'shela face aux eaux et la viande du korban du reste du korban parce que finalement c'est quoi le zora ? c'était que une c'était que donc un comment on appelle ça ? une patte d'accord ? c'était un maintenant donc c'était le zora maintenant donc d'un côté d'un côté on voit quoi ? on voit qu'on met le bassard et les haïms prétendent et les eaux du zora b'shela qui étaient pour le coin d'un côté et on va le comparer cette quantité-là à la quantité du korban et on dit en général y'a shishim y'a bitou b'shishim l'un face à l'autre donc si déjà on va rentrer dans le vif du sujet si déjà maintenant on voit que les haïms ont finalement ont vu en vérité les parties entières de manière séparée ils ont vu les eaux et la viande d'un côté les eaux et la viande de l'autre côté et finalement on va voir si y'a bitou b'shishim l'un à l'autre donc est-ce que les eaux est-ce que les eaux du korban pardon est-ce que les eaux du zora b'shela vont s'additionner avec le korban pour être mevatel ou non parce que finalement qu'est-ce qu'il y a à sourd ici ce qui est à sourd c'est principalement la viande la chair elle-même du zora b'shela est-ce que les eaux sont problématiques alors non bon il y a plusieurs niveaux évidemment on a marqué dessus dessus mais de manière générale l'os il n'est pas problématique si on va à l'extrême on va prendre les deux extrêmes c'est vrai qu'après on dit il y a des rafatadera banane etc mais est-ce qu'en tout cas l'os en soi c'est pas le problème le problème c'est quoi le problème c'est le zora b'shela c'est la chair du zora b'shela si c'est comme ça si c'est la chair du zora le problème donc pourquoi on additionne pas l'os du zora pour être mevatel et shishim là on voit qu'on distingue les deux on met d'un côté le zora b'shela c'est-à-dire et l'os et la chair d'un côté d'un autre côté on prend le korban et la chair et l'os et on se demande est-ce qu'il y a shishim et les khamis disent oui en général la shishim d'accord donc on voit qu'on ne voit pas le zora l'os du zora n'est pas additionné l'os du zora n'est pas additionné donc pour être mevatel et shishim donc ça c'est ce qu'il dit la première shita deuxième shita il dit la même chose en fait mais eux ils disent par rapport à mea proyizmea donc on continue alors il nous dit comme ça on équivaut on va estimer on va évaluer on va comparer le volume du zora l'os et la chair face l'os et la chair du korban et si il y a shishim ça va être bon d'accord on va avaler il pense qu'en vérité on va comparer sans les os on va comparer la chair face à la chair mais en tout cas le point qu'on veut tirer de là c'est comme on l'a dit juste avant c'est qu'en vérité on voit qu'on n'a pas considéré l'os comme quelque chose qui pouvait s'additionner pour être mevatel et là on a une machloket c'est quoi la machloket c'est qu'on voit une contradiction avec les Yerushalmi c'est que j'ai rapporté à côté dans Maseret Orla l'oshamie nous dit qu'il fait donc les écorces du par exemple les os etc tout ce qu'il considérait comme les qu'il fait ils vont être ils vont s'additionner pour le éther donc là qu'est-ce qu'on voit on voit qu'il y a quelque part une contradiction par rapport à ce qu'on a sous-entendu dans la gomara entre les lignes c'est que d'un côté la gomara en deux mois nous dit qu'on ne va pas additionner l'os pour être fait au but 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 ok il y a beaucoup de personnes qui m'envoyent des messages qui ont tous les joueurs qui ne pouvaient pas venir au cours ça explique aussi pourquoi on a un petit peu moins cette semaine donc on continue donc maintenant on a une marmite dans cette marmite là je fais cuire toutes sortes de choses d'accord je fais cuire des pommes de terre par exemple je fais cuire aussi du poulet admettons maintenant que ce poulet là il y a un des morceaux de poulet qui n'était pas caché et là donc il y a une question qui se pose en réalité c'est que lorsqu'on sait très bien qu'on doit faire le bitoul de bichichim comme on l'a rapporté plusieurs fois la question qui se pose c'est comment on va faire le bitoul de bichichim comment on va le faire de qu'est-ce qu'on va compter dans le bitoul de bichichim on a plusieurs façons on a la viande en soi la viande du morceau qui est caché qui va s'additionner évidemment on a les os comme l'a vu dans le Yerushalmi qu'on peut oui additionner les os ça peut être les os du morceau caché évidemment mais ça peut être ça peut être aussi peut-être les os du morceau qui n'est pas caché d'après l'agma qu'on a vu on ne peut pas additionner l'os l'os il reste avec d'accord mais en tout cas on a aussi donc j'appelle ça le rotev c'est en vérité tout ce qu'il y a dans la marmite ça peut être les pommes de terre ça peut être autre chose qu'on va additionner il y a aussi une autre question c'est est-ce qu'on va peut-être aussi additionner l'agdéra en soi le keli est-ce que le keli aussi vont s'additionner pour être le reste donc pourquoi c'est important de savoir ça parce que souvent on dit mais devant quoi pas face à quoi finalement il y a tellement de choses une marmite et c'est peut-être un peu vraiment une question on peut mettre qu'est-ce qu'on va pouvoir additionner entre les deux et là on va voir le tour nous rapporte qu'en réalité nous avons et le roche et le tour qu'il pense qu'en vérité tous les os vont s'additionner même les os du issour vont s'additionner pour comme le comme le yirushalmi ils vont dire que ça va additionner pour donc le issour donc même les ossements ça va être bon il y a plusieurs chitottes il y en a 4 ou 5 mais je vais juste citer les chitottes qui vont être rapportées chez nous il y a aussi le pardon il y a aussi le rao et le ran et que le char est possé comme lui quand on va être lui il dit que ça dépend si les os sont durs ou si les os sont mous les os qui sont mous il dit eux ils vont s'additionner au issour et les os qui sont durs ils vont s'additionner au éther comme ça lui il pense et il y a le 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 on ne considère pas les 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 ni avec ça ni avec ça ni avec le éther ni avec le issour d'accord donc d'accord donc c'est ça qu'on veut voir maintenant donc là on va voir ça dans les mots mais avant ça on va continuer encore avec une un diaporama on a donc le l'agmara l'agmara nous dit comme ça ça c'est encore un autre cas qui va nous rappeler un peu continuer ce qu'on a dit mais ça va être le dîne de de l'agdéra est-ce que l'agdéra en soi elle est bonne oui ou non c'est-à-dire est-ce qu'elle va s'additionner va nous aider pour annuler le issour et là on va avoir deux interprétations l'interprétation de rachis l'interprétation du rajba comment expliquer que ça aurait été plus le tasse qui va nous expliquer ça plus longuement mais pour l'instant on va dire l'agmara l'agmara nous dit j'ai transféré le fichier d'un ordinateur à l'autre alors c'est un peu changé c'est modifié donc c'est qu'il y a des mots qu'on ne voit pas mais en tout cas l'agmara nous dit comme ça quand on va estimer le fichier comment on estime on estime le fichier on va même faire rentrer dans notre calcul et le rotev le rotev c'est donc la sauce donc c'est tout ce qu'il y a dans la marmite le plat il y a kippah on verra ce que c'est il y en a plusieurs après la somme en genet et d'après comme c'est expliqué ici c'était les morceaux de viande qui sont un peu mis sur les parois qui sont un peu collés sur les parois de la marmite on a les morceaux et on a aussi la gdera la gdera c'est-à-dire dans la gdera il y en a qui disent que c'est la gdera même c'est-à-dire la gdera même va s'additionner au pouret mevatel le hisur il y en a qui vont dire qu'il y a deux lichonotes comment la gdera elle va nous aider pour nevatel le hisur d'après le premier lichnal lichnakama nous dit qu'en vérité c'est la gdera atsma alors c'est quoi la gdera atsma ? et puis en interprétation on va dire que mon rashi comprend ça qu'en vérité c'est toute la gdera toute la gdera en elle-même on va avoir toute la gdera elle va nous aider à s'additionner pour annuler le hisur et on a le ikadamre le deuxième lachan qui nous dit c'est ce que la gdera a absorbé c'est-à-dire en vérité on va voir ce que la gdera la marmite a absorbé et c'est de ça qu'on va donc estimer on va pouvoir s'additionner avec avec l'éther pour être le hisur alors on va voir qu'un rashi il a il y a plusieurs interprétations dessus mais les maas c'est comment on va faire parce que finalement rashi les mahmis ils ne pensent ni comme l'un ni comme l'autre on va juste rapporter rapidement dans ce qu'il dit le rashi le rajba et le rambam parce qu'en vérité ça va être rapporté aussi dans le shulchanarur et ensuite on va ouvrir le livre donc le rashi et le roche et le tour pensent qu'en vérité étant donné que là qu'on parle de la hisur à ce moment-là on va être mahmir plus mahmir que de l'échenote et c'est pour ça il dit qu'on ne fait pas attention à l'agdéra on ne regarde pas l'agdéra l'agdéra ne s'additionne pas alors pourquoi on parle de ça ici parce qu'en vérité on a une autre question qui se passe parallèlement pourquoi vous avez un morceau de viande dans le morceau de viande il y a du gras il y a de l'eau dans la viande maintenant lorsqu'on va faire cuire un morceau de viande vous avez bien vu une fois quand vous cuisez un morceau de viande vous léchez le boucher vous êtes tout content vous achetez un morceau de viande mais quand vous commencez à le cuire qu'est-ce qu'il se passe il est rétréci d'accord il devient tout petit d'accord la déception pour nos consommateurs mais en tout cas c'est ce qui se passe c'est qu'en vérité le morceau rétréci et à ce moment-là la question qui se pose c'est bitoulpe chichim face à quoi est-ce que face en vérité à la quantité du hissour ce morceau-là comme il était avant comme il est maintenant est-ce que si maintenant on va peut-être voir qu'il est rapé ici donc forcément c'est bien parti quelque part c'est seulement c'est parti dans les parois vous voyez donc concrètement le rachim pense qu'il n'y a pas de les parois on ne les regarde jamais il n'y a pas d'histoire de parois on prend directement le morceau de viande on voit comment il est et c'est comme ça qu'on va juger le rajma par contre lui fait une différence quelle différence il fait il nous dit comme ça qu'en vérité on doit distinguer entre min bechaïno mino et min bemino alors pour vous faire plaisir je sais que vous avez bien parlé on va demander à une personne qui nous explique c'est quoi min bemino min bechaïno mino c'est quoi la différence on va demander à une personne qui se cache bah tu de bah tu de vois enfin de cliquer sur les personnes qui sont pas qui n'ont pas de vidéo ah Michael c'est moi que c'est trouvé ? alors c'est quoi la différence entre Min Bemino, Min B Sheinomino ? Min Bemino en fait le goût va être similaire alors que Min Sheinomino le goût sera différent donc il y a toute une on avait vu dans je crois que c'est dans le safe bet que Min Bemino est-ce qu'on va d'après le nom ou est-ce qu'on va d'après le goût et donc la différence qu'il y aura entre Min Bemino et Min Sheinomino je crois que le historiateur disait que pour Min Sheinomino on demandait Shishim et que Min Bemino on demandait Rov parce que c'était Nikar Min Sheinomino ou Min Bemino ? que Min Min Sheinomino on demande Rov parce que c'est Nikar alors que dans l'autre cas on aurait demandé Shishim quand on dit Min Bem Sheinomino c'est quoi le problème ? qu'est-ce qu'on a comme problème maintenant ici ? c'est qu'on a quoi en fait ? on a du TAM exactement donc qu'est-ce qu'on va faire pour annuler le TAM ? soit selon les avis soit on fait goûter ou soit on demande Shishim très bien donc quand on va dire Min Bem Sheinomino j'ai un problème parce qu'il y a un goût quand il y a un goût c'est très grave parce qu'on a un peu Machin TAM Min Bem Sheinomino Min Bemino on n'a pas de goût et donc là on a vu Raché aussi qui était marqué mais globalement ce qu'il me pense on est plus Mekel pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de goût le goût du visseau il n'est pas ressenti donc en deux mots Min Bem Sheinomino quand vous avez deux sortes d'aliments un qui est caché l'autre qui n'est pas mais c'est des aliments différents d'accord ? comme par exemple un morceau de diante qui n'est pas caché qui est tombé dans une marmite remplie de pommes de terre alors on dit attends ce n'est pas la même chose donc forcément le goût de la viande va être ressenti dans les pommes de terre dans ce cas-là ça s'appelle Min Bem Sheinomino qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour avoir un bitoule ? Les Foshishim Foshishim très bien on l'a dit au goûter comme tu as dit il faut au goûter mais concrètement on a dit qu'on l'a fait on est pensé avec Foshishim très bien maintenant quand c'est Min Bemino donc là je n'ai pas pardon je n'ai pas un goût qui est ressenti si je n'ai pas de goût qui est ressenti alors à ce moment-là combien il me faut pour une vatelle ? on avait dit qu'il y avait deux niveaux il y avait le lien quand c'est Bitoul Bero on a fait la différence entre c'est un Isurto c'est un Isurto d'après c'est Batelle Minatora ou Batelle Midarbanan voilà exactement et donc là en vérité on va voir la différence si c'est Batelle Bero ou pas mais quand c'est Batelle Bero chichi c'est voilà parce que de toute façon le goût n'est pas ressenti mais en tout cas après on dit ça parce qu'on voit je veux juste souligner que Min Bem Bichay No Mino forcément comme il y a un goût qui est présent c'est beaucoup plus Rameau que Min Bemino étant donné que Min Bem Bichay No Mino le goût est ressenti donc lorsque j'ai deux aliments dans mon assiette dans ma marmite et qui sont différents et donc le goût du Isur peut me donner un goût dans mon aliment qui est cachère quand je veux faire un Bitoul je dois faire un vrai Bitoul parce que va-t-elle le goût du Tam Bichichim ok alors c'est pour ça que le Rajbah aussi on retrouve ça dans le Rajbah ici le Rajbah nous dit qu'en vérité je vais maintenant voir je vais maintenant prendre ma marmite et je vais voir si je vais l'additionner donc il nous dit qu'il nous dit alors à ce moment-là comme on ne peut pas aller alors on va juste additionner le t on ne va pas considérer aussi les parois de la marmite les additionner dans mes chichim par contre quand c'est Min Bemino oui même l'actorage peut l'utiliser et maintenant donc le Rajbah lui il a donné l'élément de distinguer entre Min Bemino et Min Bem провер nominaux, même par rapport à la question est-ce qu'une marmite va s'additionner pour le bitulbe shishim. Maintenant, le Rambam, le Rambam nous rapporte autre chose. Le Rambam nous dit que lui, il additionne dans tout. Là, on verra aussi d'après comment ça marche, comment ça fonctionne. Parce qu'en vérité, lui, il va essayer d'évaluer. Bon, ça, on verra dans les mots. Maintenant, le Rambam, il n'est pas vraiment ressenti, dans le Shoukhanour. Ce qui est plus, on va dire, remarqué, c'est les opinions en vérité du Rashba et de Rashi. Le Shoukhanour, il va l'apporter comme le Rashba. Lui, il va faire une distinction entre Mimino et Mishinomino. Mais ensuite, il y a le Shah, le Taz, qui va rapporter le Marshall et qui lui dise que non, ce n'est pas possible de distinguer, ce n'est pas possible d'évaluer. Ce n'est pas possible maintenant de commencer à calculer. Est-ce que le morceau s'est rétréci ? Si il s'est rétréci, donc forcément peut-être qu'on va dire que la partie qui est sortie de la morceau s'est rétréci est rentrée dans la marmite, dans les parois de la marmite, donc ça va s'additionner pour le éther. Il dit que c'est trop compliqué. Il a dit que c'est facile à se tromper. Donc lui, il a dit qu'il n'y a aucun moyen d'estimer ça, d'évaluer ça. Et c'est pour ça que lui, il ne regarde jamais le lac des rats, parce qu'il se dit, attends, la même façon que dans les parois de l'ac des rats, tu as du éther, mais tu as aussi du iso. Vous voyez, vous mettez une marmite. Pour ceux qui disent qu'on va additionner le éther, on va s'additionner la gdéra. Mais attends, la gdéra, de la même manière que maintenant, elle a absorbé du éther, elle a aussi absorbé du iso. Donc c'est pour ça que le marché va dire qu'on parle de ces histoires-là. Non, on ne regarde jamais la gdéra. On regarde uniquement le morceau qu'on a entre les mains. On a un morceau de viande cachère, on a un morceau qui n'est pas cachère, on prend un morceau de viande qui n'est pas cachère, on voit la taille qu'il fait. Évidemment, on le jette, on ne peut pas on ne peut pas le laisser dedans parce qu'il ne se cachérise pas. Donc il reste à sourd. Mais en tout cas, je vois la quantité, le volume que c'est. Je vais essayer de voir si dans ma marmite, j'ai 60 fois plus que le iso. Et c'est terminé. Mais en tout cas, je ne vais pas calculer, je ne vais pas commencer à rentrer aussi les parois, le volume des parois de la marmite dans mes chiffres chimiques parce que finalement, je n'ai aucun vrai moyen de vérifier, de calculer combien de l'éther est rentré, combien de l'éther est sorti. Alors maintenant, on va voir ça dans les mots. Maintenant, on va voir ça dans les mots. Donc on a un morceau de nevela. Ce qu'on nevela, c'est un morceau qui n'est pas caché. Il y a du basar, il y a de la viande. Et des eaux. Donc on a un morceau de viande qui avait donc de la viande et des eaux. Ça nous rappelle donc le Sura Veshela, oui. Qui est donc tombé dans une marmite de eau, de quelque chose qui est permis. Comme on a mentionné qu'en vérité, lui, il pense que les eaux du isour, ils vont s'additionner au éther. Alors vous allez me dire que c'est le contraire de l'agmara qu'on a mentionné au Khoulin. Là-bas, l'agmara, on voit qu'on ne l'additionne pas. C'est vrai, mais on a vu qu'il y a Rouchalmi, les Cholèques. Chaque Kirishon, il a une explication. Finalement, il a une explication pour expliquer c'est quoi la différence. Pourquoi il y avait une différence entre l'agmara et les Rouchalmi ? Parce que finalement, c'est une contradictoire. On a dit que l'agmara dit qu'on n'additionne pas les eaux du isour avec les shishims. L'agmara dit que oui. Chacun l'explique différemment, ce n'est pas la Nekouda. Mais en tout cas, on voit que le Ravunoshimchon pense qu'en vérité, même les eaux du isour vont s'additionner dans les shishims pour être mevattel le isour. Donc, on va les considérer comme du moutard en réalité. Vous allez me dire, voilà que les eaux, comment on peut faire à manger les eaux si les eaux ne sont pas cachères ? Alors c'est vrai, il y a plusieurs raisons. Est-ce que les eaux eux-mêmes sont cachères ? Est-ce que c'est que le tarme qui sort des eaux ? Etc. Après, j'ai tout oublié à toute cette histoire-là. C'est une grande nafkamina par rapport évidemment à la gélatine. Tous les produits qui ont été faits qui sont tirés par là, ils prennent souvent des eaux, de la peau. Et évidemment, c'est une question qui n'est pas cachère. Après, ils font un processus. Après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce qu'il n'y a pas de la chair aussi ? En général, on sait qu'on avait des post-chimes. C'est la même à l'époque, il y a 200 ans, 250 ans, qu'ils avaient permis la gélatine à l'époque déjà parce qu'ils avaient dit que le processus a été annulé complètement le statut de tarif tellement qu'il y avait un travail qui a été fait. Concrètement, évidemment, tous ceux qui mangent badad, ça ne leur fait pas de la gélatine. En tout cas, on a cet élément-là, ça nous rappelle ce lien-là. Quand on va être là-bas, on prend des eaux et on les broie, on en fait quelque chose. Parce que les eaux en soi, finalement, n'ont pas le même statut que la chair. la chair, celle qui est tarif. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence. En tout cas, l'autre en soi, on ne le regarde pas comme chose qui est tarif. Lui, il va s'additionner au éther pour être le vâtel le iso. Ok. Donc, il dit Donc, évidemment, c'est évident que les eaux du éther vont s'additionner avec le éther pour être le vâtel. D'accord ? Donc, je vais me morceau de poulet. Le poulet avec son os. Donc, évidemment, celui qui est le moutard, il est permis, c'est un éther, il est le kachère. Évidemment, toutes ces parties-là vont s'additionner d'après Choukhanahour avec les eaux du iso pour être le vâtel pour être le vâtel pour être le vâtel. et il est le vâtel. Il dit quoi, le rameau ? Le rameau nous dit qu'en réalité, nous avons des mahmérim. C'est comme on l'a apporté aussi tout à l'heure, dans le diaprogramma. On avait donc Agaot-Charedura, le Horsaroua, qui disait qu'en vérité, on dit Horsaroua, qui disait qu'on ne peut pas additionner les eaux et donc, ils ne vont pas les considérer pour faire partie du shim pour être le vâtel. Quand il y a F7, il y a de quoi faire. OK. On va directement continuer le Sifbet et après, on va reprendre le chargé de Taz. Le Sifbet, on dit comme ça. Pour le moment, on a une marque au cas entre le Mechaber et le rameau. D'après le Mechaber, il nous dit après le Choukhanahour, on dit que même les eaux du iso vont pouvoir s'additionner au shishim pour être le vâtel du iso. Même parce que c'est des eaux du iso, ils sont même uniquement en l'os, mais par contre, pas à la moelle des eaux. Par contre, le rameau nous dit qu'on ne peut pas utiliser les eaux pour le même vâtel. C'est un point. Le deuxième point qui a été mentionné, c'est la gdera. Il dit que la gouf à gdera n'est pas misé à l'effet. Et ça, on verra un peu plus loin, plus longuement. Donc maintenant, le Sifbet, il nous dit quelque chose de directement très logique. Il nous dit quand on parle que les eaux du iso vont s'additionner au éther. C'est lorsque la nevela est tombée dans une marmite de éther. C'est lorsqu'elle était pas encore cuite, elle était encore crue. Et seulement après cela, elle est tombée dans une marmite de éther. Donc ça veut dire que j'ai eu un morceau de poulet qui n'était pas cachère, qui était déjà cuit. Il est tombé dans ma marmite. Donc dans ce cas-là, est-ce que les eaux de ce poulet-là vont pouvoir s'additionner à Chichim pour vivre une fatale de iso ? Dans ce cas-là, je crois qu'elle nous dit non. Pourquoi ? Étant donné que ça a déjà été cuit avec les eaux. Donc les eaux du iso, même si à la base je ne les considère pas vraiment à ça. Mais les eaux du iso maintenant, si ça a déjà été cuit, ils ont à absorber le goût de la viande. OK ? Donc revenez au basant dans les mots. parce que les eaux ont déjà absorbé du iso. D'accord ? C'est clair, c'est simple. Ça veut dire qu'en vérité, le cas qu'on a vu avant qu'on va pouvoir prendre de l'os du morceau de poulet-taref pour la disser et considérer l'os comme quelque chose qui est moutard par rapport au nien du bitou, le bichichim. Ça, c'est vrai si tout a été cuit ensemble et le cachère et le pas cachère. Mais s'il y avait déjà un morceau de viande qui a déjà été cuit avec son os qui n'était pas cachère, il est tombé ensuite tel quel dans une marmite chaude, bouillante de quelque chose qui est moutard. Comment je vais voir l'os à ce moment-là ? L'os du iso ? Je vais le voir à sourd. Pourquoi ? Parce qu'il l'a déjà absorbé dans sa cuisson qu'il a déjà subie avant. Il l'a déjà absorbé lui-même du goût du iso. Et donc forcément, je ne pourrais pas le considérer dans le bitou, le bichichim. OK, maintenant, on va prendre le taz de Sifkatan Aleph. Le taz nous dit les filles chez einam bar akhila einam bichal la iso. Il dit, parce qu'étant donné qu'ils ne sont pas encore dans le taz pour vous regarder les os, il dit, attends, c'est quoi ces os ? Les os, finalement, ne sont pas bar akhila, ne sont pas mangeables, ils ne sont pas mangeables, ils ne sont pas bichal la iso. Mikol makol, malgré ça. Bolim, même à l'aide à bichul. Même qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas là pour être mangés. Malgré ça, ils avalent à travers donc la cuisson. Al-keen, ils absorbent. Al-keen, mit tarfum, le vatel a iso. C'est pour ça qu'ils sont mit tarf, pour le vatel le iso. Qui a iso, mit pachet gamle tochan. Pourquoi ? Parce que c'est quoi l'enbitul bichichim ? L'enbitul bichichim, c'est en vérité, on peut dire ça comme ça, c'est dilué. Le goût s'est dilué complètement. Si le goût se dilue, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc forcément, vous vous rappelez ce qu'on a apporté de la moitié de l'enbitul bichichim ? Si on doit prendre un bitul bichichim, etc. C'est quoi le inyan ? C'est qu'on a un goût qu'on doit être m'u vatel. Donc quand on a un bitul bichichim en général, c'est qu'il est vatel. Alors maintenant, si maintenant, j'ai plutôt bichichim, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire finalement, le goût s'est dilué dans 60 mesures plus grandes que lui. Et les khachamim ont estimé que ça va être dilué, lui il est sourd, et donc le terme du son ne sera pas ressenti. Vous vous rappelez ce qu'on a dit en rapportant à la Mahloquette au début de Tarot Vot ? On avait rapporté que si le goût est ressenti après Shishim, c'est moutar ou c'est à sourd ? C'est à sourd. Parce que le goût est encore ressenti. Alors vous avez un morceau de viande qui est tombé dans un pâteau fromage, vous l'avez enlevé. Et vous avez largement Shishim. Vous mangez, vous avez encore du goût du pain de la viande. À ce moment-là, il y a encore du goût. C'est du goût. Enfin, c'est du goût. D'accord ? Ok. Donc ça, c'est un point. Donc il nous dit comme ça. Il nous dit qu'en vérité, le fait maintenant que ça s'est dilué, ça se dilue où ça va se diluer ? Ça se dilue dans les surfaces que le goût de la viande va pouvoir rentrer. Et est-ce qu'il rentre dans les eaux ? Il rentre aussi dans les eaux. Étant donné qu'il rentre aussi dans les eaux, alors à ce moment-là, ça va être considéré, ça va aider, les eaux vont aider aussi. Même les eaux du Hissour vont aider aussi le éther finalement à travailler sur ce, à diluer le goût du Hissour. Parce que finalement, le goût du Hissour va aussi rentrer dans les eaux. Donc il va aussi se diluer à travers les eaux. Et automatiquement, il y a moins de goût. S'il y a moins de goût, ça rentre dans le Shishim. Et automatiquement, l'os du Hissour, étant donné qu'il n'est pas vraiment le même Hissour, parce qu'il n'a pas de ta... Bon, on ne va pas entrer dans les pourquoi du comment. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il est... Il va aider pour une vingtaine à l'échelle. Et en plus, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas du bois, c'est pas d'accord ? C'est pas du khéret, c'est quoi ? Il y a du l'achloukrit, il y a de l'humidité dedans. Et donc ça va diluer le Hissour, les valvèles à Hissour chez Bolim D'accord ? Donc ça, c'est ce qui nous explique le Taz. Maintenant, il va rapporter une note du Bach. Le Bach nous dit comme ça. Mon beau-père, mon beau-père du Taz, c'est qui ? C'était le Bach. Bait Khadash. Il a posé sur le rameau. 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 Là, on voit que le rameau, dans le rameau, comme on l'a vu l'autre fois, que même le kelly, un clé d'argile, il faut 6-20 contre le clé d'argile. Si c'est ça, est-ce que le kelly en soi devient tout nevela ou pas ? Qu'est-ce qu'on avait rapporté ? Là-bas, dans la fin du rameau, il nous a rapporté qu'il y en a qui font une différence sur le clé d'argile. On sait qu'il n'est pas caché au rameau, réellement. Alors, à ce moment-là, ce clé d'argile, il est comme le kelly en soi. Alors là, il pose une question. Il dit, attends, là aussi, pourquoi ? Le parc pose une question aussi. Là-bas, par rapport à le kelly, c'est-à-dire que c'est dans un clé. C'est collé. Donc, forcément, ça va absorber. Tu dis que c'est Hanan, c'est le kelly en soi. Prends, on ne dit pas la même chose par rapport à notre os de poulet. D'accord ? On a l'os de la viande qui est présent. Il est attaché à sa viande du hisso. On va dire qu'il va absorber. Il va absorber directement le goût du hisso à l'intérieur de lui. Donc, comment ça se fait que lui-même, on va dire qu'il va devenir Hanan ? Tout le los va devenir Hanan. Et automatiquement, il ne va pas pouvoir s'additionner avec le éther. Au contraire, il va s'additionner avec le hisso. Vous vous rappelez ce que c'est Hanan ? Oui, M. Hazan, vous vous rappelez par rapport au kelly, ce que ça veut dire Hanan ? Hanan, par rapport au kelly, on avait dit qu'il n'y avait pas de dînes de Hanan, mais c'est vrai que ça différend avec Heres, puisqu'il absorbe énormément. Maintenant, on a du goût dans le kelly. Est-ce qu'on peut dire Hanan par rapport au hookah dans le kelly ? Pour le Heres, oui, mais pas pour les autres. Voilà, qu'est-ce qu'il n'y aurda ? Ce qu'il n'y aurda ? Dans ce moment, il crée, à la fin du seyphe, il dit quoi ? Il dit qu'il y a cheyna mechalkim ben kaf, yashan, 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 On avait une différence si on avait un vieux kelly ou un nouveau kelly. On va dire qu'un vieux kelly, forcément, il avait du goût, il avait déjà des... on va dire qu'en droguimi, il était déjà rassasié du goût, il avait déjà absorbé. On va dire qu'un kelly chadash. Après, ils ne font pas différents trucs qui cradash ou yashan. Mais quoi ? Rakh ben klikeres, les charkelim, vavrum, je suis de klikeres, de yé char la fridaïsour, et de agalam, rinana klina senevela. Il dit, le klimem n'a senevela. Donc, il dit quoi, c'est un klikeres ? On dit oui, que le klik n'a senevela. Alors là, il pose une question, on le barre. Il dit, comment ça se fait que toi, l'oramot, tu dis dans ce moment, ça décret, que même dans un klikeres, que dans un klikeres n'a senevela, comment ça se fait une chose pareille ? Alors que là, on voit ici, dans le sénat de sa dictette, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que même les os, ils ne deviennent pas nevela. Oui, c'est une question, mais dans le sens contraire. Si là-bas, on voit que quoi, que dans un klikeres, c'est n'a senevela, il dit la même chose aussi par rapport aux os chez nous, que même l'os, il va devenir nevela. Et si l'os devient nevela, si l'os, on va devenir nevela, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais pouvoir additionner l'os avec le iso ? Il sera additionné forcément avec le iso ? Il ne fera plus partie du éther. D'accord ? Donc c'est une question en vérité toute simple. Oui, on a un peu, vous vous rappelez, on a parlé aussi dans le bas-t-on-chavre du iso d'avouk. D'accord ? On a donc le morceau des andki à la chair. Si tu me dis que l'os, il est hanan, il devient lui-même nevela. Donc je le regarde maintenant comme un iso. C'est terminé. Vous vous rappelez, iso d'avouk, on a parlé dans Masa ve'halav. On a parlé principalement dans Masa ve'halav. On a parlé de ça, c'est que quand on a un morceau qui est collé à un autre, qui est attaché à l'autre, alors en ce moment-là, on avait dit qu'il fallait absolument que dans le morceau même, il me contre le iso, sinon lui-même, il devient hanan. D'accord ? Donc là, on a iso d'avouk, on a un morceau de viande qui est sur un os. L'os, il est quoi ? Il va directement absorber de la viande. Et dans ce cas-là, il va devenir lui-même Nevela. S'il devient lui-même Nevela, forcément, j'aurais besoin de chichir dans l'éther, et contre la viande, et contre l'os, parce qu'il est devenu lui-même Nevela. C'est ce que le bar pose en question. Mais évidemment, le tas, le gendre, n'est pas d'accord. Et repousse, il dit comme ça. Alors, il nous dit que, dans le roboire, on continue la question, «Maish n'abbe chachichat bashar, bachachach, bashar, shachel evdavuk, bo, ou bekavad l'ail, comme si dans le nom, la timane, en gimel, chezautam, achatichah, esputat achatichah, n'assit nevela. Et chenik, ça a prisha, on dit, le prisha aussi, elle pose la même question. Alors, il nous dit quoi, le tas, pardon ? Il nous dit, «V'Ani Omer, Moshe Emed, ve'torato Emedes. C'est qui Moshé ? Moshé c'est le Rameau Il faut rappeler Rabbi Moshé Yisarlis Alors il dit Il dit justement Il dit justement le Rameau Il dit justement c'est la réponse C'est que le Rameau en vérité Il est considéré comme le Keli Qui n'est pas un Keres Pourquoi ? Le Keres c'est Kacherizab L'Argile c'est Kacherizab Non Un Keli qui est fait en En Matajet, en métal Il est Kacherizab Il est où est Kacherizab Maintenant l'os il est quoi ? L'os il est Kacherizab Donc en vérité étant donné que l'os Il est Kacherizab C'est à dire que si maintenant vous avez un verre en os A l'époque ils prenaient toutes sortes d'animaux Ils faisaient avec toutes sortes de Kélim Il est Kacherizab C'est Kacherizab Ici c'est comme ça Donc justement c'est considéré comme le Comme le Keli qui était Par en Keres C'est à dire 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 On peut maintenant retirer le Grâce à une Kacherizab Parce que l'os il est Kacherizab De Ha Khaim De Ha Khaim De Ha Khaim De Ha Khaim De Kli Etsem Nitarim Ba Agala Parce qu'on voit Dans le thème Que ça va C'est tous les dînes Qu'on parle de la Agala De la Kacherizab Dans l'Ikhot Pessah Là-bas il est écrit Que Kli Etsem Est permis Grâce à une Agala Avec la Agala Donc il est Kacherizab Contrairement au Keres Et c'est pour cela C'est pour cela C'est pour ça qu'en vérité On ne peut pas dire Et automatiquement Il va s'additionner au ETH D'accord Entre parenthèses Évidemment Quand on dit Que le Keres Ce n'est pas Kacherizab Il est oui Kacherizab Mais de manière Qu'il est quasiment impossible Il fallait le renfourner De manière La manière qu'on l'a fabriquée Il fallait l'enfourner A une température Aussi haute que ça Et on a C'est un dine parallèle Qui dit que Si maintenant On est Khas On craint Que le Kli se casse Alors à ce moment-là On n'a pas le droit De le Kacherizab Alors vous avez un Kli Qui est Kacherizab Et vous savez Que si vous allez le Kacherizab Il peut se casser Et quand vous craignez De le casser Alors on dit Que tu n'as pas le droit De le Kacherizab Pourquoi ? Parce qu'on a peur Que tu fasses Une vraie Kacherizab Tu vas essayer D'arrondir les angles À la droite et à la gauche Pour ne pas le casser Et donc il n'est pas Donc la même façon Que le Kheres Le Kheres En général Le Kacherizab A une température Très très haute Il le faut En vérité Le remet dans le four La température Où il a été modelé Au début Donc c'est une température Très forte Et quand on a Donc déjà c'est rare Et de deux Si on a le craint De le casser Donc il n'est plus Kacherizab Parce qu'on a peur De le casser Donc ça c'est une parenthèse Mais en tout cas On résume maintenant En bref le tas Le tas nous pose une question On nous dit qu'en vérité Une question du bar Il nous dit qu'en vérité Déjà il a mis deux points Le premier point Que l'arbre telotase C'est qu'en vérité Comment ça se fait Que l'os va s'additionner A la terre Parce qu'il dit Que lui aussi Finalement il absorbe Du hissour Donc il va diluer le hissour Comme les autres Partis de la marmite Mes pommes de terre Mon morceau de vente kacher Les autres Le morceau de vente kacher Toutes ces choses là Vont absorber du hissour Donc ils vont le diluer L'os aussi Il va faire partie de ça Il va absorber le hissour Il va le diluer Donc tout ça Ça va faire partie des chichimes Et donc c'est pour ça Que l'os Mais le bar pose une question Comment ça se fait Oui ça c'était le deuxième point Qu'on a vu dans le tas Le bar pose une question Il dit dans ce cas là Mais comment ça se fait Que dans Que dans le 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 On a vu que Donc chez nous aussi On va pouvoir dire Que l'étant donné Que le morceau de vente Qui n'est pas kacher Il est collé à l'os Il est davou Donc on va dire aussi Peut-être que Que l'os aussi L'est qu'il est Mais pour le tas Non parce qu'on va Étant donné qu'il est Théoriquement kacherisable Donc c'est pour ça Qu'en vérité Il n'est pas vraiment attaché Donc c'est pour ça Qu'on ne va pas le considérer Rattir à cette neve-là Et c'est pour ça Qu'il va s'additionner Il va faire partie En vérité De tout l'ensemble De la marmite Enfin du contendant De la marmite Pour être On va continuer Avec le char Le char Donc vous vous rappelez Comme on a dit Qu'il y a plus de chitotes Que ça Il y a 5 chitotes Mais on a rapporté 3 chitotes Pour savoir Est-ce que les eaux Vont s'additionner Ou pas On avait dit Qu'on avait Et le roche Qui pensaient Qu'on additionne Les eaux Et comme ça On additionne les eaux Pour être maté On a vu que le rameau Qu'est-ce qu'il a rapporté Au nom du or Zaroa On compte pas du tout En considération Les eaux du Yissour Pour nous Les eaux du Yissour Ne sont pas Ne peuvent pas Être comptées Dans les chichnes Et il y a une troisième Chita qu'on avait Apporté aussi Que maintenant On va voir dans le char C'est l'avis du ran Et du rao Qui pensent que Ça dépend Quelles eaux On va voir maintenant Donc le char C'est Selon mon avis Selon mon humble avis Parce que vous vous rappelez On a dit Qu'il y a une machlokette Une contradiction Entre la gemara Dans Choulin Et dans Yerushalmi Que dans la gemara On a vu qu'on ne pouvait pas Comter les eaux Yerushalmi On voit qu'on peut Comter les eaux Dans le chichy Alors lui il dit Moi je pense Moi je pense Qu'il faut répondre C'est cette contradiction Comme le rao Comme le ran C'était quoi la réponse Il dit Il dit Mais c'est Les eaux qui sont mous Après il faut définir Ce qui est mou ou pas Mais les eaux qui sont mous À ce moment-là Il dit Qu'ils sont Pleins Donc il y a Beaucoup de mou À l'intérieur Et qu'ils sont mous Ils vont directement Séditionner Au Yissou Mais la tsamot Il y a Par contre Ce qui est Au clipot Par exemple Même si on avait Des écorces De la cookie Ce qui est Donc il dit Les eaux qui sont Des écorces Nous Ils font les eaux Les eaux Les eaux Il dit Il dit C'est 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 avec le tas sif katane bête ok et celui qui veut il ya un beau prix m'écadime ici mais je vais te lave sif il explique un peu aussi beaucoup de choses donc il rapporte beaucoup de de détails par rapport à ce qu'on vient d'apprendre ok je me dis comme ça accrochez-vous un peu les ceintures puis rouge l'explication donc là on a parlé des eaux maintenant on parle de la gdéra qu'est-ce qu'il nous dit la gdéra donc c'est la marmite est-ce que la marmite s'additionne il nous dit le choukhanarou c'est ce qu'il dit le choukhanarou avec quoi ni avec le iso ni avec le iso ni avec le éter alors vous vous rappelez qu'on a rapporté à la fin du diaporama une gumara une cour de gumara dans Afranina que là-bas il avait rapporté qu'en vérité on a deux l'exemple le premier l'exemple qu'on a c'était quoi ? qu'on a dit qu'en vérité que la gdéra on peut mettre ça reforcer la gdéra et là-bas il y avait deux l'exemple le premier l'exemple elle-même elle va être elle va s'additionner pour aner le iso c'est le premier l'achon deuxième l'achon c'est balua bagdéra ce qui est ce qui est absorbé dans la gdéra parce qu'on va dire qu'est-ce qui se passe ici ? j'ai mes ingrédients dans ma marmite et j'ai aussi la marmite en soi maintenant je vois la marmite je lui dis attends la marmite il y a deux choses il y a la marmite le volume de la marmite et il y a aussi ce qui était absorbé dans la marmite à propos de la marmite il va pouvoir s'additionner avec mon éter pour une vatale le iso c'est vrai qu'on ne le voit pas mais quelque part oui c'est possible pourquoi ? on a les tailles changent donc évidemment il y a une partie qui va s'évaporer on sait aussi on peut calculer on peut faire l'expérience à côté pour voir comment ça s'évaporer comment ça calculer d'accord mais à part ça aussi on a forcément des choses qui vont entrer dans la marmite alors donc on a deux l'achon d'accord premier l'achon de l'agmara qui nous dit que la gdéra même c'est-à-dire le volume même de la marmite on verra c'est quoi l'explication ici alors voilà bonne remarque c'est évidemment neuf ou pas neuf ça c'est on va voir bien ça bientôt aussi mais par rapport on verra ça aussi on va voir ça juste après mais en tout cas par rapport à l'agdéra en soi si je dis j'ai le volume de l'agdéra j'ai le volume de l'agdéra j'ai le volume de l'agdéra comme elle est ou bien je dis non la deuxième l'achon c'est quoi c'est ce qui a été absorbé dans l'agdéra et cette quantité-là que je vais pouvoir diluer et et donc additionner ça à mes chiches mais en concrètement ça c'est comment Rashi explique c'est-à-dire on va voir qu'en vérité on a deux façons d'expliquer c'est on va voir ça dans ce tas donc on dit dans laquelle maintenant il est en train de cuire du permis du issu du interdit du permis du issu et du issu il dit qu'on a une marmite cette marmite-là elle était elle était cachère pas de problème maintenant j'ai fait cuire du issu et du éther d'accord donc dans ce cas-là qu'est-ce qu'il nous dit le Shohan Haro que la marmite elle-même je peux ne la considérer ni en faisant partie du issu et ni en faisant partie du éther mais qu'est-ce qu'il nous dit le tas ça c'est évident dans le cas où la marmite était cachère à la base et j'ai fait cuire du issu et du éther mais si la marmite elle était déjà à sourd avant alors je prends le marmite dans mon juif je le prends et je le cuit dedans je sais que la belle elle a fait cuire du pas cachère et je cuit maintenant dans ma marmite d'accord à quelque chose qui est cachère d'accord et même avec du issu par exemple la marmite je fais quoi elle va sélectionner au issu bah oui sélectionner au issu parce qu'elle était déjà à sourd elle-même si la marmite elle-même était déjà à tarif donc forcément elle va sélectionner d'accord donc c'est pour ça qu'il nous précise le tas là on parle évidemment qu'on parle d'une marmite qui était qui était finalement cachère à la base parce que ce qu'il on sait était déjà tarif à la base elle n'était pas cachère alors forcément la marmite s'additionnera forcément au issu ça veut dire que dans mes ingrédients dans ce que j'ai dans ma marmite dans mon cachère que j'ai dans la marmite il va falloir que j'ai chiché et contre lui sourd et contre la marmite d'accord parce que la marmite était pas cachère ok c'est sur ça que le Torah écrit plus haut c'est un de la achmir on est mitsaref l'agdera d'accord c'est à dire que l'agdera on est mitsaref mais que dans un cas pour être c'est à dire concrètement ça veut quoi pour être mitsaref on aurait pu être mitsaref l'agdera ou en vatel b'chichim on peut être mitsaref l'agdera que dans un cas où c'est pour être m'amir le djinn ça veut dire comme par exemple que l'agdera était déjà très taref à ce moment là elle va être mitsaref en général on dit qu'elle n'est pas mitsaref pour chichim mais là elle va être mitsaref pour se rajouter au issu et donc j'aurai besoin de plus d'éther parce que maintenant va-t-elle aussi l'agdera c'est quoi la raison pourquoi l'agdera n'est pas mitsaref pourquoi maintenant déjà avant ça je vais demander à Yikutiel qui nous explique un peu ce qu'on vient de dire dans le tas alors on explique ici qu'on parle d'une casserole qui en fait qui est éther dans le méchaber on parle d'une casserole éther parce que si c'est une casserole il s'ouvre déjà il a dit quoi le méchaber qu'est-ce que le méchaber il a dit il dit que quand on parle d'une casserole cachère il a dit il y a un iso qui tombe dedans non déjà avant ça c'est quoi le cas j'ai une marmite le goût de la casserole tu n'as pas admisaref dans le goût du iso non mais avant ça j'ai une marmite qu'est-ce qui s'est passé avec ma marmite j'ai une marmite ok j'ai une marmite à la maison je prends une marmite et je vais cuire dedans quoi tu fais du cuire de la viande cachère et oui ça soit du cachère et un iso qui tombe dedans ok donc forcément j'ai cuire du cachère et du pas cachère ensemble ouais ok maintenant qu'est-ce qu'il dit Juhanor par rapport à la marmite on sait qu'il faut oublier tout le béchichim d'accord la question c'est sur la marmite est-ce que la marmite s'éditionne pour va-t-elle béchichim ou non qu'est-ce qu'il dit Juhanor non elle s'éditionne pas ça veut dire que la marmite elle s'éditionne ni pour le étern ni pour le iso oui d'accord ça veut dire que la marmite on ne la compte pas on ne la regarde pas elle est comme si elle est inexistante d'accord alors qu'est-ce qu'il nous dit Lotharac qu'est-ce qu'il nous explique il explique quand ça arrive dans un cas de iso quand par exemple t'as une casserole iso qui a du goût d'iso dans la casserole ben yomo et tu cuit du cachère dedans ou en faisant un mélange t'as besoin le iso il est mystère c'est-à-dire que ça veut dire que t'as besoin de chichim n'est-ce qu'il y a de la casserole le goût dans la casserole il est iso et maintenant ça va rendre ça va rendre ton truc cachère à sourd ou bien on dit il y a du iso dedans et il y a de l'iso dans la casserole et il y a un goût on fait à l'envers j'ai une marmite dans laquelle j'ai fait cuire du cachère et du pas cachère d'accord qu'est-ce que je dois faire maintenant je dois faire chichim oui oui oubliez chichim contre quoi maintenant la question est-ce que la marmite va faire partie de mon chichim qu'est-ce qu'il dit si c'est une casserole pas cachère on vient avant ça qu'est-ce qu'il dit le chichim il parlait d'une casserole cachère non il dit c'est quoi le dîner la casserole on la compte ou on la compte pas on la compte pas on la compte pas alors qu'est-ce qui vient le tas dans quelle quand on la compte pas quand on la compte pas du tout c'est lorsqu'on parle d'une casserole qui était cachère et après j'ai fait tomber dedans du cachère du pas cachère alors maintenant je regarde la marmite je ne peux pas la compter mais si les chateries là c'est-à-dire quand j'ai cuit je me suis trompé j'ai pris une marmite qui n'était déjà pas cachère d'accord et j'ai fait cire dedans du cachère du pas cachère donc la marmite elle va être quoi maintenant elle va elle va elle va compter quelque part elle ne va pas compter elle va compter pour mettre marmite elle va compter voilà c'est quoi elle va compter dans mon iso c'est-à-dire que maintenant j'aurai besoin de shishim pas que contre le iso que j'ai dans ma marmite mais aussi contre la marmite elle-même parce que la marmite les chateries étaient venues les iso ok on va continuer dans le tas ça c'est le premier point du tas dans le deuxième point du tas il veut nous expliquer le djinn c'est quoi le djinn de la gderadou il est venu revenons voir ça d'accord donc on est deux trois lignes après le début du tas c'est quoi la raison pourquoi le gouffre de la gderadou la matière de la gderadou ne s'additionne pas de bagmara il y a très lishna de maï de mishmistare le vatel d'accord parce qu'on a vu la gmara qu'on a rapporté tout à l'heure dans le diaporama qu'on a vu les chanotes il y en a qui dit c'est la gderad même la gderad même va s'additionner pour annuler le iso dans la matière c'est-à-dire le matériel même de la gderad c'est uniquement dans le balou de la gderad automatiquement le deuxième lachon il est machmire pourquoi parce que qu'est-ce qu'il dit le deuxième lachon le deuxième lachon il dit quoi toute la gderad tu la mets tu la concentres comme un moutard et tu l'additionnes au éther elle va t'aider elle va t'aider le deuxième lachon il dit quoi non que le balou dans la gderad donc j'ai une beaucoup plus petite quantité c'est uniquement le balou qui est dans la gderad donc uniquement la quantité du balou dans la gderad c'est que cette quantité là qui va s'additionner pour annuler le bachim dans ce cas donc en homo c'est quoi qu'est-ce qui est plus le premier ou le deuxième lachon le deuxième lachon car finalement le deuxième lachon il dit que je vais pouvoir additionner la gderad uniquement du balou pas toute la gderad ça veut dire que le balou qui va s'additionner avec moi ça c'est la vie comment Rachid comprend la gmara mais concrètement comment Rachid était posé avec la halakha on va être machmir et on ne va pas du tout considérer la gderad on ne va pas du tout regarder la gderad comme une chose qui va être misstareff ou quoi que ce soit rien du tout on ne regarde pas la gderad on ne s'occupe pas de la gderad Rachid était un peu à l'extrême comme ça il y a deux un plus et Rachid dit tant que c'est je ne veux entendre parler ni de ce premier lachon ni de ce deuxième lachon j'attardis tout je ne prends pas du tout considération la gderad pour moi la gderad elle est commune existante elle ne va pas pouvoir s'additionner pour une vatale le chichien ça c'est le langage de Rachid Rachid après on va demander une personne de répéter avant la pause avala Rachid donc vous vous rappelez il y a deux les notes l'un il dit l'autre il dit l'autre il dit alors le le Rachid donc Rachid il a dit quoi d'accord donc je vais répéter ce qu'il dit Rachid on va passer au Rachid plus tranquillement concentration donc après Rachid on a deux les notes d'accord la première la chandille il dit quoi qu'est-ce qui s'additionne pour annuler le l'issau la gdera même toute la gdera deuxième la chandille il dit pas la gdera la deuxième la chandille il dit quoi la lua la gdera ce qui est absorbé dans la gdera ça ça va s'additionner pour annuler le donc qu'est-ce qui est la chandille qu'est-ce qui est plus la chandille qu'est-ce qui est plus la chandille le premier la chandille il est plus la chandille parce que lui il va nous aider il va nous donner toute la gdera dans les chichim tandis que le deuxième la chandille il dit c'est uniquement le baloua de la gdera donc forcément le deuxième la chandille la chandille ça c'est quand il pense Rachid mais lui concrètement il est pour ça il dit que c'est vrai que le deuxième la chandille est plus marmire mais concrètement étant donné que c'est midéoraita donc moi je pense qu'il faut totalement mettre de côté c'est-à-dire totalement voir la gdera comme inexistante et elle ne pourra pas s'additionner dans mes chichim d'accord j'aurais besoin de me débrouiller autrement il faut que j'additionne uniquement le contenant de la marmite et pas le baloua de la marmite maintenant le rajba il dit le contraire avant de dire dans les mots bagdera c'est quoi bagdera lui dit bagdera c'est le contenu de la marmite après le rajba c'est quoi bagdera bagdera c'est la marmite elle-même d'après le rajba il dit c'est quoi bagdera c'est le contenu de la marmite d'après le rajba il dit que le premier la chandille il pense qu'on ne prend pas en considération la gdera la même on prend en considération uniquement ce qui est dans la marmite ça veut dire le contenu de la marmite les pommes de terre la soupe etc ce qui est dans la marmite je vais être mais jamais la gdera donc il est marmire parce qu'il n'a pas du tout considération de la gdera mais le deuxième la chandille il pense quoi d'après le rajba donc on va voir ça dans les mots il dit que et le deuxième langage il dit qu'on va voir on va voir comme le baloua c'est quoi le baloua c'est vraiment une question c'est quoi le baloua ça veut dire qu'en vérité je dois je dois calculer le chichim en additionnant le baloua qui est dans la marmite mais comment je peux savoir ce qui est dans la marmite du bichlal et le rambam il dit que oui on peut faire un calcul et on prend une marmite à côté fais la même expérience et regarde combien c'est évaporé d'eau il appelle un expert demande lui en 20 minutes de cuisson combien d'eau c'est évaporé calcule combien de quantité il te reste et combien de quantité tu as perdu et comme ça tu pourras aussi savoir combien de quantité il rentre dans les parois il dit simplement vérifie ce qu'il nous dit le rambam on va résumer uniquement comment le rajba ont compris l'agmara et comme ça on va pouvoir comprendre aussi le sif d'a-l'aide comme il faut alors résume je ne sais pas qui va avoir terminé ah oui on a largement dépassé le temps alors je vais juste résumer ce qu'il dit le rashi le rajba rashi le rajba il dit comme ça donc concentrez-vous parce que blind et d'air c'est encore une fois donc on a dans l'agmara qu'on a rapporté dans le japorama on avait dit qu'il dit qu'en vérité comment on estime chichim qu'est-ce qui s'additionne à chichim on a dit qu'il y a plusieurs choses il y a le rotev il y a tous les avions qui s'écroule sur les parois etc il dit même la gdera s'additionne et là la question qui s'est posée c'est c'est quoi la gdera c'est quoi la gdera s'additionne à chichim elle aussi il faut passer des chichim pour être va-t-elle le iso alors dans l'agmara on avait deux les chichim le premier nashon il dit oui c'est toute la gdera il dit bagdera le deuxième nashon il dit quoi alors maintenant on a une interprétation de rashi interprétation du rajba rashi dit ça veut dire quoi le premier nashon bagdera bagdera ça veut dire toute la marmite toute la marmite s'additionne pour annuler le iso le deuxième nashon il dit quoi ça veut dire quoi uniquement ce que la marmite a absorbé ça dit donc forcément qu'est-ce qui est plus machmire qu'est-ce qui est plus mekel ce qui est plus machmire forcément c'est qu'est-ce qui est plus machmire forcément c'est le premier nashon le deuxième nashon pardon pourquoi qu'est-ce qui dit le deuxième nashon le nashon il dit qu'uniquement ce qui est absorbé dans les parois de la marmite que cette quantité là va pouvoir m'aider le premier nashon dit toute la marmite donc waouh toute cette quantité là tu vas m'aider pour m'aider c'est un grand coup là c'est gentil le deuxième nashon dit non uniquement ce qui est balua uniquement ce qui est balua je vais pouvoir uniquement ce qui est balua ça additionne donc forcément c'est plus machmire d'accord donc ça c'est un comment rachir interprète mais comment il est posé concrètement il dit moi ni comme ça ni comme ça moi je vous dis qu'il n'y a aucune on regarde pas du tout la marmite ni la marmite même ni le balua de la marmite on ne additionne jamais la marmite pour un vatel b'shishim ok ça c'est comme rachir interprète donc comment le rajba interprète le rajba interprète le contraire il dit que le premier nashon est plus machmire le premier nashon dit quoi le premier nashon de la marmite c'est quoi c'est pas la marmite c'est le contenu de la marmite ce qui est en train de cuire dedans en deux mots c'est comment il est posé gras c'est que le contenu de la marmite c'est les pommes de terre c'est le poulet c'est la soupe ce qu'il y a dedans c'est sûr qu'on va jamais regarder la marmite ça c'est comme rachba explique le premier chita le premier archon qui dit bagdera et ensuite le deuxième nashon dit quoi qui est plus mekel selon lui il dit que c'est machabalua bagdera et lui il est posé on le verra après mais il met en avant plus la deuxième chita le plus mekel de rachba d'accord donc c'est comme ça que l'accord ok on va laisser 5 minutes de questions si vous en avez levez la main pas à l'écran mais au zoom à l'écran monsieur Brami vous pouvez ouvrir votre écran d'accord merci bonsoir bonsoir à tous oui c'est pour c'est la sémantique que j'ai pas trop compris parce que quand on dit que ça s'additionne pour le con des fois 60 ça s'additionne au moutard ou au issour parce que là c'est évident que si le baloua il s'additionne dans dans ce qui est issour alors à ce moment là à ce moment là ça nous facilite pas les choses on va dire de claquette de la marmite maintenant oui par exemple de la marmite là non évidemment ça dépend de la claquette là ce qu'on veut dire c'est est-ce qu'il s'additionne après le choukhanouk il s'additionne nulle part ni le issou ni au éthère mais là lorsqu'on a lorsque la gemara propose s'additionner il s'additionne pour elle me va-t-elle le issou donc en le mot ça veut dire qu'il y a ça veut dire qu'en le mot on s'avère aussi maintenant vous avez une quantité de pommes de terre qui va annuler le issou là on dit ben tu sais quoi tu peux aussi prendre avec toi le volume de la marmite ah d'accord et pourquoi on dirait pas que ce baloua c'est du pas cachère et que finalement c'est ça c'est ça c'est pour ça qu'on verra ça aussi c'est le marchand qui dit ça il dit que mais attends la même façon qu'il y a du éther qui est rentré la même façon qu'il y a du esguisson qui est rentré c'était ça mais oui mais qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'on dit baloua c'est quoi baloua c'est pas que toute la marmite c'est unique en deux mots il va falloir apporter un ingénieur prendre la marmite au laboratoire et voir combien de éthers est rentré dans les parois du hisson oui d'accord c'est ce baloua là qui va ce baloua là qui va être mes vattels en tout cas pour ce qui concerne comment on définit qu'est-ce qu'on va faire en effet ça change la donne si bagdera c'est le contenu ou si c'est bagdera c'est le contenant ça c'est clair c'est la chose au contraire mais ça ça va dépendre de la marmite de Rachid de Rachba aussi pour revenir sur le CIF2 ce que j'ai pas trop compris on considère le x60 parce que le goût du assourd il a été dilué ou alors dans les os est-ce qu'on compte les os ou pas dans un morceau mais en quoi ça joue qu'il y a des os ou que de toute façon le volume c'est le même les os c'est plus le même si je dis qu'il n'y a que le hisso que la chair qui est assourd alors je vais devoir avoir chichim contre la chair si je dis que l'os aussi s'additionne avec moi donc l'os il n'est plus concentré comme assourd vous voyez vous prenez une cuisse de poulet vous décortiquez l'os vous avez d'un côté l'os d'un côté la chair donc si vous me dites on dit que l'os n'est pas problématique enfin je ne peux pas le manger mais du moins il va m'aider à dévater le hisso donc forcément on va additionner tout ça d'un côté face à la chair seulement donc si je considère que l'os aussi est problématique alors le volume est beaucoup plus grand d'accord mais si l'os il est à l'intérieur de la chair on ne peut pas définir le volume d'os et de chair pourquoi ? on peut le décortiquer on peut regarder on décortique et on voit ce qu'on a entre les mains ah d'accord a priori un os c'est non c'est un le lien je prends l'os j'ai un hisso j'attrape un morceau de hisso et qu'est-ce qu'il fait là toi ? je décortique alors si je dis que je considère l'os dans les chichis alors je dis très bien je vois le volume que j'ai dans mon mammite plus l'os du hisso face à la chair qui me reste de l'eau dans l'autre main mais si je dis que l'os il n'est pas considéré comme par exemple on a dit un exemple c'est Yves Bête que vous avez rapporté que l'os et que le morceau de poulet par exemple a déjà été cuit autre part donc l'os a déjà absorbé du goût du hisso oui donc l'os aussi l'assaut donc si maintenant il tourne dans la marmite j'aurais besoin de chichim mais et contre la chair et contre l'os qui l'os aussi l'a déjà devenu assaut parce qu'il a déjà été cuit au préalable dans une marmite qui n'était pas cachée merci Yosef Abidbol bonsoir Rav avec sa mère pour bien comprendre le dernier tas là donc la différence quand il dit Rachid pour la marmite par rapport au premier Lachon il dit que c'est que la marmite elle-même sont le contenant c'est que le fer la matière il n'y a pas le contenant lui il dit ça c'est entre guillemets c'est Mekil alors que le Rajba lui dit que c'est tout le contenant tout le contenant les pommes de terre etc etc c'est pas la marmite pas la marmite c'est que le contenant pas la marmite donc pour lui Gdera c'est Bagdera ok mais pourquoi alors le deuxième Lachon il n'est plus Mekil pour qui pour Rachid ou pour pour le Rajba parce qu'il dit qu'il n'est plus Mekil parce qu'il faut le Balois on a vu tout à l'heure que quand c'est que le Balois pourquoi il n'est plus Mekil pourquoi il n'est plus Mekil parce que qu'est-ce qu'il va dire maintenant le premier Lachon le premier Lachon après le Rajba il dit comme ça il dit moi ma marmite ne s'additionne pas au Shishim je vais le mettre de côté il n'y a que absolument le côté Shishim dans le contenant qu'est-ce qu'il vient le deuxième Lachon après le Rajba il dit non pas seulement le contenant il va s'additionner évidemment pour le Shishim mais même le Balois qui est dans la marmite donc forcément d'après le deuxième Lachon on a une aide supplémentaire pour être Mekil Bishishim il y a le Balois qui est dans la marmite qui va s'additionner pour Mekil Bishishim d'accord et quelle est la différence avec Rachid quand il parle du Balois lui ? lui parce que Balois lui il pense par rapport au Balois les deux disent la même chose c'est-à-dire pour le deuxième Lachon de la Gmara et Rachid et Rajba explique la même chose la question dans quoi ils sont de Marroquette dans Raja Bagdera ou Gidera la Promet-Lachon après Promet-Lachir Bagdera ça veut dire la matière même de la Gidera d'accord et après le Rajba Bagdera c'est non c'est dans ce qu'on cuit dans la marmite c'est même pas la marmite la marmite ça a posé beaucoup plus de Marroquette d'accord ok merci avec plaisir Joshua oui bonsoir Shavuatov on a vu on a vu dans le dans le TAS 4 je n'ai même plus à le formuler excusez-moi je suis fatigué j'ai un problème oui on voit on voit que a priori la raison pour laquelle le Merhaber il donne il dit qu'on n'additionne pas la casserole le TAS explique clairement qu'il s'agit d'un cas où du Isur et du Ether se sont mélangés et on voit aussi que si bien évidemment il y a du Isur on cuit quelque chose dans du Isur quelque chose de cachère dans du Isur le Isur les parois de la casserole s'additionnent au Isur on est d'accord pour pour comparer au 60ème c'est ce qu'on a vu si la marmite est même déjà à soi la marmite n'est pas cachère c'est ce qu'on a dit c'est à dire que là et alors là à ce moment-là je suppose qu'on doit appliquer les deux Svarot entre Rachid et Marcha à savoir que selon qu'on interprète sur c'est juste une parenthèse qu'on interprète que c'est le contenu de la casserole ou bien le contenu le goût qui est le volume de la casserole selon Rachid à partir du moment où la casserole est déjà à Sura alors à ce moment-là c'est un audien ça veut dire que c'est évident qu'on va pouvoir additionner la casserole pour une vente de bichichime parce que la casserole est déjà à Sura mais dans le sens contraire on l'additionne avec le Isur exactement dans ce cas-là on va additionner avec le Isur mais imaginons que la casserole elle soit strictement cachère donc il n'y a que du cas comme l'a dit l'a soulevé M. Hazan une casserole qui serait considérée comme neuve c'est-à-dire qui n'a pas été utilisée dans les 24 heures avec un goût à goum ou bien toute neuve qui a été achetée au commerce alors à ce moment-là on devrait pouvoir aussi ajouter les parois et pourquoi on ne le fait pas ? qui nous dit ici dans le cadre de quelqu'un qu'en parle ici admettons comme tu dis qu'on a une casserole qui est neuve ou par exemple qui est bien et on a cuit dedans du moutard et du pâtard maintenant on veut additionner les parois oui c'est vrai mais les parois elles-mêmes entre temps elles ont aussi absorbé du iso et pourquoi ne me dit-on pas qu'elles ont absorbé du ether aussi parce qu'on a voilà c'est du climat entre les riche-nés mais c'est là en vérité d'accord c'est la différence c'est la même c'est la même est-ce que je vais dire je vais m'entêter et me dire tu sais quoi comme il dit les rambams calcule t'as qu'à calculer combien de pourcentage j'ai dans ma marmite du goût du iso combien du balois de ether et prendre donc le balois du ether et considérer-le dans les schiches et l'autre ils vont dire comment tu vas calculer une chose pareille c'est ce qu'on va voir dans ces ifdalettes alors mais donc dans le rapport pour interdire on ne tient pas compte de cette marlopette on considère que pourquoi parce que là on a déjà une histoire entre les mains là on a un d'era qui est déjà à sourire entre les mains donc on sait très bien qu'on a une histoire devant nous qu'est-ce qu'il reste à faire il faut absolument il faut donc absolument le considérer dans le iso parce que l'aidera elle était déjà à sourire mais quand elle était permis et maintenant j'ai rapporté du ether du iso je sais qu'elle a aussi absorbé du iso il faut aller calculer et donc c'est la marlopette qu'on calcule ou pas d'accord autre question tout à l'heure on a vu tout à l'heure tu as détaillé que Rachi considère que l'os c'est à la fin du tas on voit que finalement on ne tient pas compte du volume de l'os parce que l'os c'est caché risable là au contraire on tient compte du volume de l'os ce qu'il voulait dire c'est au contraire pour être meckel il voulait dire que oui pardon le bar vous les proposez et qu'on va dire que l'os il est rattiré à cette nevela d'accord il est un nevela il te dit non parce qu'il est caché risable donc le goût n'est pas ni de bag dedans d'accord alors la question que je pose moi c'est la deuxième alaka on voit que le méchaber dit dans quel cas parle-t-on bien sûr d'un morceau de viande qui n'a pas été de hissur qui n'a pas été cuit qui était chai logiquement qu'il soit chai ou qu'il soit pas chai d'après cette zvara l'os reste quand même caché risable et donc même s'il a absorbé il reste caché risable d'afka c'est dans un cas où précisément il a absorbé du hissur à la base c'est une question mais la différence c'est que là il a le morceau de viande dans le sif c'est une question de ce qu'il pose d'ailleurs le choix c'est quoi la question qu'il pose il dit que c'est quoi la différence si on dit que c'est caché risable que l'os est caché risable on sait quoi la différence s'il a été cuit séparément ou il a été cuit dedans la différence entre le sif et le sif dans les deux cas on aura dû dire que l'os il n'est pas il y a une différence c'est que lorsque il a été cuit avec le kashir on va dire que tout est déjà contre le hissur alors le hissur l'os il n'a pas absorbé que lui lui il faisait partie comme tout le monde de la on va dire de ce qui se passait dans la marmite il était avec tout le groupe d'aliments qui se trouvait dans la marmite forcément tout le goût s'est dilué on va dire de la même façon partout par contre lorsqu'il n'a été cuit qu'avec le hissur donc finalement il n'y avait que lui qui devait être invatel le hissur lui il a absorbé l'os il n'a pas chichime face au morceau de poulet tu as un morceau de poulet une cuisse de poulet par exemple est-ce qu'il y a chichime dans l'os face au poulet sur la chair non d'accord donc forcément l'os il l'a absorbé tout seul donc il est déjà devenu hissur donc c'est pas maintenant qu'on le fait qu'on va cachériser parce qu'évidemment on ne cachérise pas maintenant d'un morceau qui n'est pas caché mais on veut dire que c'est que le hissur n'est pas ni de bag c'est pas comme le jeres que tu ne peux pas séparer là tu peux oui séparer théoriquement et donc c'est pour ça que dans un cas où c'est des cuillères ensemble donc on va dire que l'os on ne va pas le regarder de manière plus gravement qu'un autre aliment de la main ok très bonne question on va continuer avec le save on a fini donc le tas maintenant save katanbet et on va passer au char save katanbet donc on y va on va accéder un petit peu c'est un peu c'est un peu plus facile un petit peu donc on y va on va pas les additionner pour être une vatelle donc en faveur du éther le char il va y avoir des deux côtés par rapport au ressort alors la tzmod a été un mystère film l'éther mais il dit que concrètement les eaux du éther peuvent être mystère pour l'éther ok gimel char gimel qui donc là on va dire ils vont absorber le goût on va absorber et on voit que même quelque chose qui n'a pas de ta d'après le ramo On voit comme le Klicheres On voit qu'il n'y a pas de nevelah Et le Shach aussi repousse le Bach De la même façon que le Taz repousse le Bach Et ce n'est pas une question C'est comme on l'a dit On l'entend par maintenant avec Rabbi Yehoshua Qu'en vérité le fait que La question qui se pose C'est qu'en vérité là-bas le Bach On voit dans ce même décret Il dit que le Rameau pense Qu'on peut lui dire Un clic qui n'a pas de temps Et malgré ça on voit que Il n'y a pas de nevelah Alors qu'il se répond Il dit que c'est différent Là-bas on parlait du Kheres Et donc on parle d'un os Comme on l'a dit Et il n'y a pas de nevelah Et il n'y a pas de nevelah Et il n'y a pas de nevelah À part s'il est vieux Qu'à ce moment-là Il est déjà rempli de goût Vous vous rappelez ce qu'on avait dit Dans le tas Dans le Rameau On s'est fait Dans la semaine précédente On avait deux choses On avait Est-ce que le clic On a dit non Mais c'est vrai que Si on a déjà du balou C'est vrai que Si c'est un clic qui est vieux Il y a déjà du balou S'il a du balou Alors sur le balou Il peut devenir nevelah Mais par contre Le clic même ne devient pas nevelah Si on a un clic neuf Il n'y a pas nevelah Ce qu'il avait rapporté Le Rameau là-bas à la fin Du clic Kheres C'est-à-dire même s'il est neuf Même si le clic Kheres Il est neuf Il devient nevelah Ce qu'il avait rapporté En tout cas Chez nous Le charque nous dit Que Ce n'est pas comparable Pourquoi ? Parce que chez nous L'os il est comparé Comme à du métal De la façon que le métal Est kacherisable De la façon que c'est l'os Est kacherisable Ce qui ne ressemble pas Donc au Kheres Si j'étais trop vite Ce qu'il dit ici Le charque C'est exactement Ce qu'il dit le tas Dans le Sif Katan Aleph Ok Dalet Dalet Donc ça c'est le char Dalet Donc on n'a pas encore arrivé On va commencer par le Shohana Shohana ou Sif Gimel Shohana ou se dit comme ça Bichar et Sourim Donc ça c'est une notion Qu'on a parlé déjà la semaine dernière Et pour ceux qui ont dit Basar vechalav Qu'on a parlé longuement Bichar et Sourim Chus M'bassar vechalav Ch'aticha abelua M'yissur 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 Dans les autres Yissurim On va dire Ce qu'il veut dire ici Est-ce qu'on dit Chanan bichar et Sourim Ou pas D'accord Etc Donc ici Qu'est-ce qu'il nous dit Le Shohana ou Sif Gimel Que dans les autres Yissurim A part Basar vechalav Parce que dans Basar vechalav On dit Donc dans les autres Yissurim Ch'aticha abelua M'yissur 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 Donc ça c'est Ce qu'il nous dit Le Ce qu'il nous dit Ici le Rameau D'accord Donc en d'autres mots Ici c'est la Marroquette Qu'on a rapporté aussi Est-ce qu'on dit Ch'aticha sinnevela Dans Basar vechalav Uniquement Ou aussi dans Ch'aticha abelua D'après le Shohana ou On dit Chanan Que dans Basar vechalav Et d'après le Rameau Aussi dans Ch'aticha abelua Nous dit Le Shah Sif Ketan Dalet Pirush C'est-à-dire Ch'aticha C'est quoi Ch'aticha abelua D'où on parle Il dit Pirush Ch'aticha abelua Meissur Ch'nafla Baeter Oui dans le mot Il explique C'est ce quoi Chanan Le chanan classique Qu'on a rapporté Nombrose fois On parle De Ch'aticha Qui a déjà été Préalablement Déjà rendu Assur Par Une cuisson Avec Un issur Et là B'Tzirouf A Ch'aticha Veen Baeter Jishim Levatel A issur Et là B'Tzirouf A Ch'aticha Mistachfim Gav A Ch'aticha Levatel C'est quoi Ça c'est après L'avis Quand on va Et là On s'en mange Un issur Qui a été Avec un éther Le seul éther Là n'est pas Ch'ichim Donc il devient Un sour Ok Maintenant Ce Ch'aticha Là Il est tombé Dans Une marmite D'accord Donc J'ai une Ch'aticha Maintenant Qui a Assura Qui a Assura Parce qu'elle a Absorbé Du issur De quelque chose D'autre Et elle est tombée Dans mon marmite Maintenant Qu'est-ce que je fais Alors qu'est-ce qu'il nous dit Le Prèche Pranarour Quand on a dit Hanan C'est que B'Bassar Vekhalav Et pas dans Charissurim Ça veut dire que Chez nous Comme si on parle En cas d'un issur Et pas de B'Bassar Vekhalav Donc Toute la Toute en vérité J'aurais besoin De Ch'ichim Pas contre tout le morceau Qui est tombé maintenant Uniquement Contre Le pourcentage Du issur Qui a été contaminé Par D'accord ? C'est le Hanan classique On a dit Mais c'est évident Que la Ch'ichim Elle reste à Soura Et on a Donc il nous dit Quoi le Ch'ach C'est le cas Et notre avis Il n'est pas comme ça Parce qu'on sait très bien Que le Rameau pense Que on dit Hanan Même dans Charissurim Et là Tzarir Ch'ichim N'est-ce qu'il dit Pas simplement Contre le pourcentage Du issur Mais contre tout le morceau D'accord ? Qui a été contaminé Ok Maintenant on va prendre Le Seyif Dalet D'accord ? Donc là Ça va fortement Nous rappeler Forcément Ce qu'on a appris Dans le Taal Sifkatanbet Oui avec le Rashi Et le Rajba Parce que finalement C'est le même sujet Que le Seyif Dalet ici Donc on va Le lire ensemble Donc Seyif Dalet Meshaharim Berotev Oubekipa Donc de quoi on parle ici ? On parle de De Donc de la gamara Qu'on a rapporté Dans Choulin Oui Avec Hanina Que de quelle manière On peut On peut donc De qu'est-ce qu'on va additionner Dans les Shichim Dans le programme On avait dit qu'on avait Plusieurs avis Et on avait De l'Echonot On avait plusieurs choses Mais par rapport à l'Agdera On a plus de l'Echonot Donc on va voir ça maintenant Meshaharim Berotev Donc le Rotev Évidemment On fait partie des Shichim Oubekipa Scop Il dit que c'est quoi ? C'est quelque chose Qui est dak dak Qui est Donc très Les morceaux Qui sont très fins Qui sont collés aux parois Oubekatichot Dans les morceaux Oubekipa Oubekipa Et on va estimer Le Shichim Par rapport Au volume Des morceaux Comment maintenant Ils sont devant nous Ça veut dire On n'a pas commencé A s'imaginer Waouh Comment c'est rentré C'est pas normal J'ai commandé Deux kilos de viande Et je me retrouve maintenant Avec un kilo et demi Il est passé le demi kilo D'accord ? On dit J'ai un volume Qui est assez large Maintenant je me suis retrouvé Avec un petit morceau Parce que la vente Comme on l'a dit Rétrécie Dans la cuisson Alors Il dit quoi Le Shohan Arur Qu'on nous regarde En fonction de ce qu'on a Devant nos yeux Pour rappeler On avait rapporté Plusieurs avis La vie du Rashi La vie du Rajba La vie du Rambam Et ça c'est la vie du Rashi Même que dans le Eter Il avait Plus Qu'avant Et ça ce qu'on dit C'est C'est quand on a Deux Différents D'accord ? Comme on l'a apporté Comme Trami Michael Nous a apporté Comme une 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 Alors on va être plus Marmire Et on ne va pas considérer Du tout la marmite Mais seulement quoi Nous on va voir En réalité La marmite Comme quelque chose Qui est inexistant Parce que oui On va voir On va voir le morceau De viande Mais tel qu'il est Sans s'imaginer Combien de Combien de Combien de Combien de Quantité La morceau de viande A lâché Parce que C'est Mais 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 Si Maintenant Il n'y a Pas De Goût Parce que C'est De 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 On va Estimer Ce Que Là Donc Vous Voyez C'est Comme une Chita Intermédiaire Ça Vait du Raj Bah Qu'on A Porté C'est Qu'en Vérité On Ça Dépend En Quoi Quand On 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 uniquement le morceau de vente comme on est devant nous mais quand on sait que c'est moins grave parce qu'il n'y a pas de goût, parce que le goût n'est pas ressenti c'est le même goût donc à ce moment-là on va être on va devoir mais on va aussi additionner ce que la gdera a absorbé et on va essayer de bien estimer par contre ce qui a été complètement évaporé à ce moment-là ça évidemment compte pas compte uniquement ce qui est possible qui a été absorbé dans les parois de la marmite d'accord, donc en nous mot notre dîn ici, c'est qu'on voit le rajba c'est la vie en bête comme le rajba il possède la halakha d'accord, donc on avait rapporté dans le tas c'est la marmite entre rachis et le rajba le rajba, et là c'est la vie du rajba c'est comme ça le frano qui possède ici c'est quoi il nous dit qu'en vérité on a fait une distinction entre min be mino, min be shi no mino si c'est min be shi no mino étant donné qu'il y a un neti nantam j'ai besoin d'un vrai bitu l'be shi shim étant donné que j'avais besoin d'un vrai bitu l'be shi shim parce que c'est de la réalité à ce moment-là j'ai besoin absolument de me contenter de shi shim uniquement de ce que je vois pas des choses qui sont peut-être rentrées dans la marmite, dans les parois ça c'est le premier point maintenant quand c'est min be mino étant donné qu'il n'y a pas de noti nantam d'accord, donc on a dit il y a un bitu l'be shi shim donc je vais demander min rabana mitu l'be shi shim et comme c'est min rabana mitu l'be shi shim alors à ce moment-là je vais aussi être mekel de considérer le baloua de la marmite et l'additionner avec mon étern d'accord pour min vathe l'be shi shim ok on va prendre le talsif qui est un gimel ou be kifa ou dak dak shelbassar vetavlina mitase beshulak on dit c'est les traces donc il y a de viande et d'épices qui restent collées aux parois ça aussi ils vont s'additionner pour un vathe l'be shi shim dalet afalpishaya be etériotère mitrila on dit même que dans le étern il y avait plus qu'au début parce que forcément ça s'est ça s'est ça s'est ça s'est un petit peu rétréci regardez bien ici ce qui se passe il y a une situation où j'ai le morceau de vent en face de moi il y a aussi une situation où je sais exactement combien de combien de il y avait comment il est tombé regardez ce qu'il nous dit le rajba il nous dit comme ça que donc le rajba est écrit on a vu le yissur au moment où il est tombé et il n'est pas rétréci de la même manière que le étern c'est rétréci on va donc estimer évaluer le étern qui a été absorbé dans les parois de la marmit et on va l'additionner pour et on va le yissur on va le regarder de la même manière qu'il est tombé dans le étern donc en deux mots on a une place d'après le rajba comme dit aussi le rambam je ne rappelle pas ce titre là d'évaluer d'estimer ça c'est une place que le rajba laisse oui d'estimer il voit bien comment on estime ici il nous dit comme ça le rajba même si tu sais exactement combien de étern est rentré et combien de l'issur est tombé dans le étern malgré ça il faut être m'achmir c'est impossible de se tenir vraiment sur la source de la chose c'est pour ça qu'il dit que lui étant donné qu'on ne sait pas à combien on ne peut pas savoir c'est dur de savoir combien exactement est sorti c'est dur de savoir combien exactement la marmite a absorbé c'est dur de savoir combien a été évaporé tout ça pour prendre en considération c'est dur de calculer comment tu veux calculer quelque chose qui est absorbé dans des parois en fonction d'une quantité alors qu'il y a aussi des évaporations il y a aussi des choses que c'est compliqué c'est pour ça qu'il nous dit il n'y a pas d'histoire on ne fait pas ça on voit uniquement ce qu'on a devant nous on voit un morceau de viande devant nous qui n'est pas cachère on voit quoi à côté d'autres morceaux de viande d'autres morceaux de fommes de terre je calcule par rapport à ce que je vois pas par rapport à la gdera pas par rapport au balwa c'est pour ça je ne suis pas d'accord avec le choukhanar et on ne doit pas permettre un rave ne peut pas permettre choses pareilles en se fiant sur le choukhanar parce que c'est pas c'est pas réel c'est pas une réalité c'est impossible de l'appliquer concrètement parce qu'on a besoin absolument c'est pour ça qu'on ne doit pas et c'est pour ça maintenant il nous dit qu'on ne peut pas poser la question pourquoi maintenant on permet quand on a le choukhanar il pose une question logique il dit toi tu me dis peut-être que le éther c'est rétréci et donc c'est possible qu'en vérité j'ai du goût du éther qui rentre dans la marmite et donc peut-être additionne la marmite avec le éther parce que forcément c'est la viande de l'éther qui s'est rétréci c'est bien parti quelque part donc c'est sûrement dans les parois de la marmite avec le morceau c'est pas aussi du iso alors là c'est un cas très important parce qu'en vérité on ne fait pas d'un iso une chazaka ça veut dire qu'on ne dit pas sûrement il y a eu un iso d'accord quand on a deux choses par exemple on ne sait pas un doute il y a une yane qu'on n'est pas on ne va pas commencer à dire oui sûrement qu'il y a eu un iso non tout le temps tu n'as pas vu le iso c'est pas qu'il y a eu il y a eu un iso on ne va pas m'exister qu'il y a eu un iso qu'il y a eu un iso parce qu'on ne sait pas non il y a un iso il y a pas de réhauta c'est-à-dire qu'il y a pas de mots et qu'il y a un iso on n'a pas besoin de chercher le problème et qu'on ne sait 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 ça veut dire quoi il dit la même façon aussi pourquoi on va additionner aussi les os avec l'iso on m'arrête que c'est possible peut-être qu'on faut c'est vrai que l'os ne bouge pas mais la viande aussi elle bouge c'est pour ça qu'il dit mais il dit en réalité parce que la même raison parce qu'on dit comme on voit devant nous on a ça devant nous c'est comme ça qu'on va juger si devant nous on a un morceau de vision qui est à telle taille on dit que c'est comme ça qu'il est arrivé quand on dit Kevin Chaché quand il dit Lachon comme il a été trouvé c'est comme c'est qu'il était on ne va pas commencer à chercher si on est d'accord on ne va pas commencer à chercher les problèmes on n'a plus dire peut-être qu'il est rétréci ça on ne dit pas peut-être qu'il est rétréci qu'il est rétréci on a un issu qui est devant nous il a cette taille on a un éter qui est devant nous il a cette taille si on ne sait pas ce qui s'est passé on ne va pas commencer à s'imaginer peut-être qu'il était grand et il a rétréci et donc j'ai beaucoup plus de issu qu'en vérité que je crois non on ne va pas chercher les problèmes plus que ça on a devant nous un morceau de viande on voit sans commencer à chercher trop de complications on va être on va être et on va dire écoute étant donné que c'est que d'era banane je te laisse estimer en fonction du baloua si quand c'est min bechayin ou mino je ne te laisse pas estimer je dis qu'on ne considère pas la gdera mais là que c'est min be mino quand on a dit min be mino il n'y a pas de tam s'il n'y a pas de tam à ce moment-là on a dit qu'il n'y a pas de du tam ressenti donc on dit et qu'ils m'ont demandé très bien on va chercher mais on va trouver un bitou bishim plus mekel et on va selon le rajba considérer aussi le baloua qui est dans la gdera d'accord maintenant on va passer au char sif katan va après un petit résumé rapide de ce seif d'accord donc qu'est-ce qu'il il rapporte les paroles dont on a char va il rapporte les paroles du choukhan qui nous dit que même qu'on sait que la viande s'arrape ici a rétréci dans la cuisson parce que même le içeur il a été il a été il a forcément rétréci il a reten la gdera mais même dans le cas où tu as vu comment ça tombe à ce moment-là on ne va pas commencer à calculer et à estimer combien de l'issue est rentrée et combien de l'issue on a été absorbée et on ne va pas commencer à essayer de calculer pourquoi parce que c'est impossible de se tenir exactement dans la source des choses c'est possible qu'il va venir plusieurs fois à un kilkul ça veut dire qu'il va mal s'y prendre et il va mal calculer c'est pour ça qu'on estime uniquement comment il est maintenant posé devant nous donc le volume des morceaux et en fonction de ça on va demander on va demander un boucher à calculer d'accord donc pour résumer on a donc l'élément qu'on a rapporté dans le tas sif bête par rapport à dans ce sif là c'est-à-dire qu'est-ce qui rend dans le calcul pour mon on a donc on a les traces qui sont au bord de la marmite qui rend en jeu il y a évidemment les morceaux qui se trouvent dedans et il y a maintenant la question c'est est-ce que on va aussi voir le goût qui est rentré dans la marmite ou bien on va dire que on va pas se prendre la tête avec la marmite même on va dire que écoute c'est peut-être rétréci c'est vrai la viande s'est rétréci le goût de la viande donc on va dire ce volume de viande est bien parti quelque part et donc forcément c'est dans les parois donc peut-être que je veux aussi considérer les parois dans le shishim alors là on a dit que ça dépend d'après le rajba il nous dit que si c'est minbeche et nomino c'est-à-dire qu'on parle de deux genres d'aliments et que le goût est ressenti là c'est midoraita parce qu'on a un goût on a un tam dans ce cas-là je ne peux pas considérer la marmite je ne peux pas faire de calcul je ne considère pas la marmite je ne peux pas rentrer dans le shishim quand c'est minbeemino quand c'est deux choses semblables étant donné que c'est que des rabbananes finalement parce qu'il n'y a pas de tam alors à ce moment-là on va pouvoir être mekel et calculer et voir est-ce que combien de goûts du éther est sûrement rentré dans les parois de la marmite et ce goût-là je vais l'additionner dans le shishim quand ça se rajba il propose et c'est comme ça que je prends un ordi en vérité quand c'est minbeemino on peut faire comme ça on peut considérer aussi le goût qui entraîne les parois de la marmite le Marshall dit que ce n'est pas réel ce n'est pas réaliste tu ne peux pas calculer tu ne peux pas maîtriser cette chose-là et voir exactement combien de pourcentage combien de goûts est rentré dans les parois de la marmite c'est une chose qui est impossible et c'est pour ça il nous dit que dans tous les cas dans ces cas-là on ne regarde jamais ce qu'il y a dans la marmite ce qu'il y a dans les parois de la marmite on regarde uniquement ce qu'il y a dans le composant de la marmite c'est-à-dire c'est dans les marmites je vois j'ai un morceau de viande qui n'est pas cachère j'ai le reste qui est cachère je vois ce que j'ai chichi mais j'ai 60 fois plus de volume face au morceau sans commencer à rentrer un calcul par rapport aux parois de la marmite ok c'est en bref le sif maintenant on va laisser la place aux questions si on a encore des questions on va essayer quelques minutes de questions est-ce que le Yeshua a une question ou c'était le on n'entend pas Yeshua on n'entend pas le micro est fermé allô oui oui pardon j'avais laissé en fait j'ai pas fait attention que j'avais laissé ma question mais moi la question que je pose de façon générale c'est comment je pense